On demande de résoudre l'équation trigonométrique suivante. Tangente x fois tangente 5x égale 1. Tangente x fois tangente 5x égale 1. La première des choses, c'est de se dire que le domaine de la fonction tangente, x doit être différent de pi demi plus kpi. Il en est de même pour 5x qui doit être différent de pi demi plus kpi. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, x doit être différent de pi sur 10 plus kpi sur 5. Et ça, bien sûr, c'est différent. Ça, c'est le domaine des deux fonctions tangentes ici. L'un doit être différent de pi demi plus kpi et l'autre de x doit être différent de pi sur 10 plus kpi sur 5. Ça, c'est pour les conditions d'existence avant toute chose et voir le domaine de ces deux fonctions. Alors, quand est-ce que la tangente de x fois la tangente de 5x, qui sont deux fonctions de périodes différentes, donne 1 ? Alors, je vais tracer la fonction tangente, la voici, avec ces asymptotes. Bon, j'aimerais du mal à trouver ces asymptotes. Bon, on ne le fait pas tout de suite. Mais il faut juste patienter. En attendant, je peux continuer ici. Voilà, il n'en a mis qu'une seule. C'est pi demi. Bien sûr, pi demi plus kpi. Alors, les asymptotes de G. Il met du temps, hein. Je m'excuse, c'est Jogebra. En attendant, je peux passer à la résolution de l'équation. On va résoudre cette équation-là, connaissant les conditions de distance. Alors, c'est une équation simple. Elle fait partie des équations simples. Il n'y a pas trop de complications à ce genre d'équation trigonométrique. Quand on a la multiplication des deux tangentes. Alpha x fois tangente bêta x égale constante. Bon, il n'y a pas trop de complications à ce genre d'équation-là. Alors, tangente x fois tangente 5x égale 1 peut être décomposée en sin x sur cos x fois sin 5x sur cos 5x égale à 1. Donc, je peux écrire au même dénominateur à droite et à gauche, ce qui fait qu'on a une multiplication en sinus au numérateur et en cosinus au dénominateur. Maintenant, si je mets au même dénominateur à droite, on aura cos x fois cos x, cos x fois cos x. Bon, les conditions d'existence sont cos x différent de 0 et cos 5x différent de 0. Mais les conditions d'existence ont déjà été mises parce que dire que cos x doit être différent de 0, c'est dire que x doit être différent de pi demi plus qu'à pi. Et dire que cos 5x doit être différent de 0, c'est dire que x doit être différent de pi sur 10 plus qu'à pi sur 5. C'est normal parce que la fonction tangente, à la base, les conditions d'existence sont basées sur la dénominateur qui contient la fonction cos 5x ici. Dans ce cas-ci, c'est cos 5x. Donc, ceci, les conditions d'existence proviennent de la fonction cos x. Donc, ça a déjà été fait. Et donc, si j'élimine ces conditions d'existence, enfin, si je prends compte ces conditions d'existence, je m'excuse, si je les prends compte, je peux éliminer le dénominateur. Donc, je vais voir quand est-ce que sin x fois sin 5x égale cos x fois sin 5x. Quand a-t-on ? Quelles sont les x qui vérifient cette équation que je vais mettre dans un petit instant ? Je m'excuse. Quand a-t-on sin x fois sin 5x égale cos x fois cos 5x. Bon, je vais vite vérifier. Bon, il n'a pas commis l'asymptote, ça, c'est un petit peu embêtant. À mon avis, peut-être que GeoGebra est bloqué, donc il faudra que... Oui, GeoGebra est bien bloqué. Oui, c'est comme ça. Bon, alors, je vais ouvrir une autre session. GeoGebra. Et il suffit qu'il recherche une asymptote pour qu'il se bloque. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pour ça que j'avais dit que j'allais passer. Je pensais qu'il allait être trouvé parce qu'il a du mal à trouver les asymptotes. Mais là, il a complètement bloqué, là. Bon, de toute façon, les asymptotes, vous les connaissez parce que, bon, c'est les conditions d'existence. Donc, alors, comment résoudre ceci ? Sinus x fois... Je vais reconstruire la fonction tangente x. Je vais plus chercher les asymptotes, ici, parce que, bon, ça bloque. Et donc, je fais passer dans le membre de gauche, enfin, le membre de droite. Dans le membre de gauche, en fait, je soustrais cosinus x, cosinus 5x dans chaque membre. Pour ceux qui veulent parler correctement, c'est ça. Là, on aura 0 à droite. Alors, on va tracer la fonction tangente. Comme je vous ai dit, la voici. Avec ces asymptotes que je ne mettrai pas. La fonction tangente 5x, c'est cette fonction-là. Bon, la période est 5 fois plus petite. C'est normal qu'elle commence à s'écraser. Et, bien sûr, le produit... va donner... ceci. Ça, c'est le produit. Donc, c'est tangente x fois... tangente 5x. Tangente x fois tangente 5x. Alors, quand est-ce que c'est égal à 1 ? C'est ça qu'il faut rechercher. C'est ce que je suis en train de chercher. Et donc, bien, résoudre. Il faut résoudre. Alors, ça... Si je mets un moins devant... Je vais mettre le moins devant. Je vais mettre le moins en évidence. Alors, ceci doit être égal à zéro. Pour le moins, là, il n'a pas grand rôle. Donc, cos cos x. Cos x fois... Cos 5x fois cos x. Cos x moins sin 5x fois sin x. Quand est-ce que ceci s'annule ? Alors... Bien sûr, ce sont des formules trigonométriques qui se cachent derrière. Alors, je vous rappelle quelques formules trigonométriques. sin cos 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 plus sin B causa cos A plus B c'est cos A, j'ai un retard à l'écriture, encore une fois il faudrait que je récite ce problème là par après ce retard à l'écriture parce qu'à mon avis un petit problème informatique à résoudre par après cos A, cos B moins sin A sin B petit problème informatique je m'excuse je vais essayer de terminer avec ce problème pour le résoudre par après alors ici je vais écrire sin A sin B sin A sin B et la tangente de A plus B cette tangente A plus tangente B tangente A plus la tangente de B le tout sur 1 moins tangente A fois tangente B bon, vous aurez compris qu'on n'a pas de tangente ici donc la première formule ne va pas m'intéresser enfin la dernière ne va pas m'intéresser parce que je n'ai pas de tangente la deuxième la première ne va pas m'intéresser parce qu'il n'y a pas de sinus elle ne ressemble pas à la formule sinus A plus B donc il ne reste plus que celle-ci effectivement elle ressemble à celle-là elle ressemble à celle-là donc on pourrait faire une identification avec celle-ci donc vous aurez compris que on aura cos A plus B c'est-à-dire A valant 5X ici et B valant X donc on aura 5X plus 6X enfin 5X plus X 5X plus X ça fait 6X donc c'est comme si on avait cos 6X égale 0 cos 6X égale 0 donc c'est-à-dire que 6X égale pi demi bon ici je travaille en degré 90 degrés plus 480 ce qui veut dire que X je vais tout réduire pas trop grand ici pour mettre le restant ce qui veut dire que X est égal à quoi ? 90 divisé par 6 plus K 180 divisé par 6 bon en radiant ça fera X égale pi sur 6 plus K pi sur 3 pi sur 6 je m'excuse pi sur 6 voilà alors pi demi c'est pi sur 12 il me semble qu'il y avait quelque chose qu'il n'y avait pas parce que c'est non non c'est pi demi si tu divisé par 6 ça fait pi sur 12 voilà et ça c'est l'ensemble des solutions bien sûr avec K trois petits points appartenant à Z on va trouver les solutions sur jorge de bras X égale pi sur 12 X égale pi sur 12 avec ça c'est bien une solution alors c'est plus K pi sur 6 je vais effacer ça pi sur 12 alors on va mettre X égale A X égale A plus si K vaut 0 c'est A si K vaut 1 ce sera pi sur 6 X égale à plus 2 pi sur 6 X égale à plus 3 pi sur 6 X égale à plus 4 pi sur 6 X égale à plus 5 pi sur 6 X égale à plus 6 pi sur 6 6 pi sur 6 c'est pi je pourrais continuer X égale je vais aller dans les négatifs X égale moins A je me suis c'est A A moins pi sur 6 X égale A moins 2 pi sur 6 X égale A moins 3 pi sur 6 X égale A moins 4 pi sur 6 X égale A moins 5 pi sur 6 X égale A moins pi et voilà et là j'ai été dans la fenêtre qui est là de moins 3 3 je vais refaire un zoom et ces solutions les solutions qui vont de moins 3 à 3 à la Merci. Voilà, vous avez les solutions de moins 3,3. Bien sûr, ce sont les intersections. Merci. 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 Merci.